Salut, c'est Gabriel Jaroson. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voudrais débattre avec toi, échanger, en tout cas lancer peut-être un débat, une réflexion sur l'idée du travail et du temps que tu passes tous les jours à travailler et sur la possibilité pour tout le monde, y compris toi, de travailler seulement une heure par jour. Avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton « s'abonner » pour t'abonner à ma chaîne YouTube, rejoindre plusieurs centaines d'investisseurs qui reçoivent tous les jours mes conseils d'investissement et prendre ton indépendance financière. C'est parti ! Ne rate pas cette opportunité, je fais gagner mon cours e-learning sur l'investissement complet qui s'appelle « Je réussis mon premier investissement en startup », une idée d'une startup où investir aujourd'hui et un an d'accès à mon groupe privé sur l'investissement « Leonis » où je partage mes meilleures pratiques sur l'investissement. Pour gagner, rien de plus simple, abonne-toi à la chaîne YouTube, active les notifications et laisse un commentaire sous la vidéo pour me dire pourquoi tu veux prendre ton indépendance financière. L'autre jour, je discutais avec des amis et je lance un petit peu l'idée comme ça, un petit peu au hasard. T'imagines si on pouvait travailler qu'une heure par jour et finalement on arrive, on débat, on dit « Ah ouais, ce serait super, comment on ferait ? » etc. Puis on arrive à un moment, moi je dis « Mais finalement, t'imagines si on travaillait pas du tout ? » Et j'ai vu la réaction chez mes amis qui était assez étrange, qui m'ont dit « Ben non, mais c'est impossible de pas travailler. Comment tu ferais pour pas travailler du tout ? » Et je dis « Mais finalement, si t'as un système automatique, peut-être que t'as monté ta boîte, peut-être que tu investis. » Et mes amis me répondent « Mais en fait, même si tu fais ça, même si tu montes ta boîte, c'est quand même un travail. Il y a forcément à un moment dans ta vie un travail. T'es obligé de travailler, c'est une nécessité dans ta vie de travailler. » Et j'ai réfléchi, j'étais pas d'accord avec ça. Je me suis dit « Pourquoi je suis pas d'accord avec ça ? » Et ce que je leur ai répondu, c'est que finalement, on n'est pas obligé de travailler dans la vie. Ce qu'on est obligé d'avoir, a priori, c'est de l'argent. L'argent pour vivre, pour subvenir à tes besoins, pour te nourrir, te loger. Et finalement, on associe toujours le travail à l'argent. Et donc, si t'es obligé d'avoir de l'argent, tu te dis peut-être « Ben oui, je suis obligé d'avoir de l'argent, donc je suis obligé de travailler. » Et en fait, c'est faux. Il y a tout un cas, il y a tout un tas de possibilités où tu ne travailles pas et tu as quand même de l'argent. Alors bien sûr, il y a tous les gens tout simplement qui héritent d'une fortune de leur famille ou si tu gagnes l'auto, ben là tu as de l'argent, tu ne travailles pas. Et puis pour les gens normaux comme toi et moi, il y a l'idée de créer automatiquement un business ou de faire des investissements qui te rapportent de l'argent sans rien faire. Et tu te rends bien compte que si tu as des investissements qui te rapportent de l'argent sans rien faire, tu n'as même pas besoin de travailler pour ton argent, c'est ton argent qui te apporte de l'argent. Et c'est ça que je voudrais bien te faire comprendre, c'est ce petit shift. C'est qu'on est tous, depuis notre plus jeune âge dans notre cerveau, on a implanté l'idée que « argent » égale « travail » et que donc on a besoin de travailler. En fait, on n'a pas besoin de travailler, on a besoin d'argent. Et il y a des façons d'avoir de l'argent sans travailler, notamment par l'investissement. Et comme d'habitude, c'est l'investissement au sens très très large. Ça peut être l'investissement dans toi-même, dans l'entrepreneuriat, dans ton entreprise. Tu crées un système automatisé pour te rapporter de l'argent. Je te renvoie à la semaine de 4 heures de Jim Ferry, c'est la muse, etc. Toi, en investissant de l'argent que tu as déjà et ton argent travaille pour toi. Pour te résumer le truc de façon très simple, si tu prends le livret A qui est à 1%, eh bien si tu as par exemple 1 million d'euros, 1 million d'euros à 1%, ça va te rapporter 10 000 euros par an, ça fait à peu près 1 000 euros par mois, un peu moins évidemment. Et si tu arrives à vivre avec 1 000 euros par mois, en imaginant que tu aies une vie frugale ou que tu habilles dans un endroit où la vie coûte peu cher, eh bien avec simplement ton argent, le fait même de posséder cet argent te permet de vivre et tu n'as pas besoin de travailler. Donc pense à ce shift et tu n'es pas obligé de passer de tout à rien, c'est-à-dire de plus travailler du tout. Mais tu peux passer à travailler 1 heure par jour. C'est évidemment à nouveau la semaine de 4 heures. Ça peut être 1 heure par jour sur un business qui va te rapporter de l'argent. Ça peut être 1 heure par jour sur tes investissements. Moi finalement, mes investissements, je reçois beaucoup de dossiers d'investissement, de propositions. Ça me prend moins d'une heure par jour de les étudier. Donc je fais d'autres choses à côté, je tourne des vidéos, etc. Mais si je voulais, je pourrais uniquement une heure par jour me concentrer sur l'investissement, ne faire rien d'autre et vivre comme ça. Et donc je pourrais effectivement ne travailler qu'une heure par jour. Je me pose la question de est-ce que je ne vais pas à un moment faire ça, à un moment switcher vers ça. Il y a un certain nombre de gens qui le font, qui mènent ce train de vie, qui disent que c'est extraordinaire pour avoir un confort de vie, pour voyager, pour faire ce qu'on veut. Moi, le temps que j'ai à côté, je veux le consacrer à faire d'autres choses qui sont aussi du travail. Mais je pourrais consacrer ce temps à peindre, dessiner, faire du sport, apprendre des langues étrangères, voyager ou tout en même temps. Et donc vraiment, pour que tu puisses arriver à un moment dans ta vie à travailler 1 heure par jour, si c'est ce que tu souhaites, si tu dis mais moi je veux travailler 8 heures, 10 heures par jour, c'est ça qui me plaît. Très bien, il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de gens qui souhaiteraient avoir cette liberté, qui ne l'ont pas. Eh bien, si tu veux arriver à ça, il faut que tu dissocies travail et argent. Le travail n'est pas la seule façon d'obtenir de l'argent. Il y a plein d'autres façons et bien sûr, l'investissement en est une majeure. Donc, eh bien, fais bien cette distinction et ce sera un premier pas dans la bonne direction. Et puis après, une fois que tu as compris cette distinction, tu peux agir pour te retrouver dans des situations qui te permettent de travailler 1 heure par jour comme c'est le cas pour moi. Et c'est tout pour cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses, dis-moi combien d'heures par jour tu travailles. Est-ce que pour toi, tu avais toujours associé dans ton esprit argent et travail et tant que tu passes ou est-ce que tu fais bien cette distinction, que ce sont bien des choses très différentes ? Et si tu ne la faisais pas, qu'est-ce que ça va t'amener, qu'est-ce que cette réalisation va t'amener à prendre comme décision, quelles sont les conséquences ? Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un like, un commentaire et surtout de t'abonner à la chaîne YouTube pour faire comme plusieurs centaines d'investisseurs qui reçoivent tous les jours mes critères et mes conseils d'investissement. En complément de cette vidéo, tu es libre de recevoir mes critères d'investissement gagnants avec le lien qui se trouve dans la description. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !